sur sur la façon dont vous pouvez créer vous même votre page de capture donc page de capture de mail si vous avez un site internet vous savez qu'il est important d'avoir une page de capture de manière à ce que des gens qui viennent sur votre site vos visiteurs puissiez récupérer leur contact pour pouvoir le proposer de même un service derrière si vous pour comme si vous faites la promotion de produits c'est aussi important d'avoir une page de capture de manière à ce que quand vous investissez dans le trafic vous puissiez récupérer vraiment des leads et c'est que comme ça que vous pouvez gagner de l'argent sur internet aujourd'hui donc le but de ce tuto je vais l'accélérer à la bécane c'est de vous montrer comment vous pouvez créer vous même votre page de capture de mail donc si vous ne savez pas de quoi je parle je vous montre quelques exemples donc c'est pas comme ça c'est une page de capture donc c'est très simple à un titre sous titres et puis le bloc qui permet de récupérer le mail à le nom de la personne et puis bon voilà et puis pardon ça c'est un autre exemple là c'est le même principe à titre sous titres et puis une vidéo à côté qui explique ce que les gens vont obtenir et l'endroit où les gens entre les informations quelques témoignages la particularité ce site c'est que on a rajouté quoi on a ajouter un ebook on offre un ebook si les gens s'inscrivent voilà là c'est quelques exemples de pages de capture là on peut commencer j'utilise un outil qui s'appelle cheetah pour créer un peu donc pour ce tuto j'utilise cheetah pour créer la page de capture c'est cheetah c'est juste un outil un des outils de la plateforme de marketing digital que j'utilise pour créer moins les sites aux applications et compagnie vous pouvez utiliser d'autres 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 outils pour créer la page de capture en l'essentiel que vous soyez à l'aise avec je peux vous inspirer de ce qu'on est en train de faire là pour vous le faire pour créer votre page de capture donc nous avons commencé donc ça c'est ce que vous voyez là c'est c'est une bannière on va rajouter une bannière on dit tout blanc je veux aller on monte et donc ça va être au dessus ça va être au dessus j'augmente un peu la taille alors donc le principe un simple à quand vous voulez construire votre page de capture bon déjà si vous avez un site internet et que c'est sur votre site que vous le faites il faut que votre page de capture soit en cohérence avec votre votre site internet si c'est juste une page de capture que vous criez bon et que vous n'avez pas d'idée pour regarder ce que les autres font et puis essayer de faire mieux inspirez vous de faire de ce que les autres font aussi vous ne pouvez pas créer ou concevoir vous même la page demandez à quelqu'un webdesigner qui peut vous concevoir la page et puis vous le faites vous allez voir dans ce tuto c'est pas compliqué du tout même vous le faites sur un fond fond blanc ça marche aussi des fois on perd du temps dans l'étude esthétique et titres alors que c'est pas vraiment ça qui fait qui fait vendre quoi l'esthétique c'est important je dis pas que c'est pas important mais c'est pas le plus important en fait c'est le message que vous apportez et puis le côté pratique de ce que vous apportez donc il faut que bon voilà ça soit pratique si vous créez un site et que les gens ont du mal à trouver ou l'endroit où ils vont s'inscrire même si c'est très joli ça sert à rien en fait donc voilà allons soyons simple et plus efficace donc on a rajouté notre bannière qu'est-ce qu'on fait on va ajouter notre test vous allez voir que je n'ai pas fait d'efforts pour le copywriting le c'est pas un tuto sur le copywriting donc vous avez accepté je vais accepter mais alors je ferme ça qu'est ce qui raconte suis là hop allez je copie ça poum copions ça on va le rajouter ici allez contrôler contrôler bon je trouve que c'est un peu trop trop large ce qu'on va faire on va régler un peu les on va régler un peu les les polices on va mettre ici 60 au lieu de 80 d'accord je pense que ce serait mieux et puis en plus de ça je vais centraliser centré moins ça poum alors centré c'est centré je vais centré ça aussi je vais rajouter un sous-titres 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 on va dire que c'est du h4 là bingo on ramène là ok pareil pas d'efforts du tout le principe vous le comprenez il faut un titre sous-titres tout titre doit renforcer doit permettre de comprendre mieux le titre ok c'est juste ça ou dans le sous-titres vous pouvez indiquer ce que vous voulez que les gens fassent exactement donc vous pouvez mettre là inscrivez votre mail votre email et puis pour accéder à mon produit ou à mon plan etc donc là on a mis notre titre notre sous-titres maintenant on va mettre le on va mettre le bloc qui vont nous permettre de récupérer le mail je vais voir ce qu'ils ont ici blablabla email marketing form bon ce qu'ils ont ici ça me plaît pas ça ne me plaît pas donc ce que je vais faire je vais aller chercher un élément que j'avais enregistré déjà alors dit alors ça va être immédiat je mets la boue moyenne c'est un peu on va élargir un peu plus notre notre bannière bon vous allez voir il ya on demande trop d'infos on demande beaucoup d'informations selon ce que vous êtes en train de vendre ou de proposer il se peut causer beaucoup d'informations à à propos à récupérer après c'est à vous de voir plus il ya d'informations à récupérer moins vous aurez des gens enthousiastes pour remplir donc ça c'est une réalité mais plus il ya des informations à récupérer si vous avez un lead c'est vraiment un prospect c'est vraiment pour se qualifier voilà parce que quelqu'un qui prend le temps de remplir toutes vos cases avant d'envoyer c'est que elle est vraiment motivé donc voilà cette personne il faut lui fournir un bon service autre chose autre information quand vous mettez un bloc comme ça il faut relier ce bloc il est important que votre bloc soit relié à à un service je vais dire de dix mes lignes comme melchimp ou ou à ou à weber ou voilà un service qui vous permet de de construire votre base de données de d'e-mails et de pouvoir envoyer des mails faire des campagnes de mails derrière d'accord avec moi la plateforme que j'utilise en le l'autorépondeur est intégré donc moi j'ai pas besoin d'aller prendre avec à weber ou melchimp ou je ne sais pas quoi d'autre pour pour ça donc c'est intégré avec envoie illimité de mail donc c'est ce que j'ai fait je vais les changer je vais changer de liste parce que moi j'ai pas besoin de toutes ces informations je change de liste alors je vais pas je vais pas perdre de temps là dessus parce que le ce tuto ne concerne pas l'autorépondeur mais plutôt comment vous pouvez créer vous même votre page de capture donc peut-être qu'on aura un autre tuto sur sur l'autorépondeur de la plateforme que j'utilise si ça vous intéresse mais aujourd'hui c'est comme vous pouvez créer simplement et assez rapidement à votre page de capture vous voyez tout est sous fond blanc et mais je trouve que c'est quand vous mettez le bon message le bon message et vous avez le bon bloc pour occuper les bonnes les bonnes informations du moins les informations qui vous sont utiles c'est parti vous avez vous avez ce qu'il vous faut quoi vous pouvez vous pouvez faire du bon boulot derrière juste un truc je vais réduire je vais réduire je vais réduire je vais réduire ce 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 cette bannière là je vais la réduire ok donc c'est là parce que je retrouvais un peu trop large du coup ok on va rajouter là donc on va rajouter un petit test le test qui va dire quoi allez on va mettre un paragraphe on va dire nous n'aimons pas les spams ok pour que les gens ne se disent pas oui voilà ils vont bombarder de mails on va l'expliquer ce qu'on va faire comme ça ils seront avant de s'inscrire par exemple on va dire nous n'aimons pas les spams nous n'aimons 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 pas par les spams ok donc c'est ce qu'on va dire vos alors votre email ou vos informations allez vos informations informations seront 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 utilisées utiliser pour vous fournir 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 des quoi un service pertinent vous fournir un service pertinent alors qui est comme ça je pense que sans s ce serait mieux allez hop on va voir les spams vos informations seront utilisées pour vous fournir pour vous fournir un service pertinent ok d'accord on va essayer de mettre ça comme ça là 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 on va le centraliser quand il veut bien boum alors moi si vous voulez vous rajouter un cadenas dessus ou des tuts que titres arrivo si vous voulez si ça correspond à votre marque une dernière chose qu'on peut faire c'est de rajouter un petit page un petit page pareil je vais chercher une bannière je le mets tout blanc parce que bon voilà il ya des bannières toutes faites un que vous pouvez regarder là ça par exemple ça ne sont pas ce que je veux faire le pied de page c'est ça mais bon moi ça me plaît pas parce que c'est un peu trop l'âge et titra je veux pas un truc tour là je veux un truc petit voilà donc je vais faire comme je veux je vais rajouter un plus une bannière toute blanche et je vais la réduire alors là ouais je savais pas pourquoi j'en rajoute parce que ça là aussi c'est une bannière jouer jouer plus l'utiliser mais bon je vais supprimer tout bon voilà je réduis au lieu de rire je vais pas dû supprimer l'autre parce que ça me permet quand même ça me permettait d'avoir d'avoir une vue une présentation un peu plus jolie donc peu importe donc je mette ça comme ça après on va rajouter les conditions d'utilisation contact tout 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 derrière en tout ce qu'aussi vous pouvez faire je vous montre bon si vous utilisez chita comme je le fais là ce que vous pouvez faire par exemple parce que des fois il ya des trucs sympathiques sur le pied de page pendant la copierait une blablabla moi je veux bien l'utiliser donc alors copierait une je vais prendre ça déplacer je vais maintenant à changer la couleur la couleur on va mettre du noir pour commencer ok je vais mettre ça là et celui-là je le brûle d'être fin allez copywriting par exemple l'heure de mettre ma marque ma marque donc voilà tout doit réserver vous pouvez le faire en français aussi ça marche ok donc je le mets là alors je le mets là je le mets là pourquoi ça a grossi du coup je vais quand même rajouter une autre bannière comme ça bon allez peu importe on va faire ça maintenant vous allez voir pourquoi je fais tout ça m'embête donc je descends ok maintenant je veux rajouter tout ce qui est quoi tout ce qui est condition d'utilisation on va prendre un menu bon ça c'est pas ça me plaît pas mais on va le customisé qu'il faut le mettre au bon endroit il est là tac moi j'ai besoin que de 3 je vais supprimer ça je sais même pas si j'aurais un g3 message là dessus je vais mettre condition 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 d'utilisation d'utilisation donc là vous exigez votre condition d'utilisation ou si vous l'avez déjà sur un autre site attendez je vais supprimer ça c'est le sous menu j'en ai pas besoin donc c'est donc si vous avez si vous l'avez déjà sur un autre site vous cliquez dessus et vous allez le chercher vous mettez là et vous choisissez la page qu'il faut bon nous on l'a pas donc on ferme condition d'utilisation on peut mettre aussi contact bon pareil sous menu moi je n'ai pas besoin je vais dire contact 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 au contact c'est quoi encore qu'est ce qu'on peut mettre on peut mettre un truc j'ai envie de mettre trois messages au fait c'est plus quoi je vais mettre parce qu'il n'y a pas de livraison donc d'habitude ok mention légale on va mettre mention légale c'est pas ça que je veux faire je vais faire ça moi pareil je vais dire ça m'intéresse pas hop hop mention légale allez hop mention mention légale les légales la mention légale alors c'est ok donc ça me plaît pas donc on va le customiser on va le faire à notre groupe ok déjà la première des choses on va prendre je veux prendre ça va espacer un peu ok on va centrer c'est un peu trop ce que je vais faire aussi attendez je trouve que je pouvais moi j'aurais dû un peu pas donc ils répondent à la pente à copier contre ok on est là c'est pas je pourquoi je continue en appuyer sur contrôler au pied c'est le sur le donc c'est bon on va voir pour l'espacement ça me plaît bien l'espacement ou pas oui c'est pas mal ok c'est bien ok donc ça aussi c'est bon c'est centré c'est nickel bon sauf que bon clôt de fond compagnie ça me plaît pas donc on va changer on va changer baguin je veux que ça soit transparent book alors il a plus ou l'a pas pris il n'a pas pris je veux que ça soit transparent ok donc c'est bon je veux que celui-là aussi soit transparent ok donc c'est bon il est où je l'ai pas spécé bon ok là celui-ci font tout 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 on va voir solide 0 ok ok donc là ça me va bien là ça me va bien alors bon bordu background background là c'est quoi comme couleur couleur bon ok on va le mettre transparent quand même on sait jamais tac ok donc c'est bon tout est là nickel je veux que le fond là donc pour le pied de page soit un peu plus foncé donc ce que je vais faire je vais changer un peu de baguin toujours parrain ça risque pas de changer comme ça donc là je le fais comme ça je mets ma couleur et c'est parti ok donc c'est bon là comme ça on va sous regarder ce qu'on a fait peut-être que ça peut aider peut-être que ça peut aider date 5 publish ok donc là on va faire voilà voilà mon ma page de capture qui est créée je ne sais pas combien de minutes je sais pas combien de temps on est déjà là la date là je peux changer c'est 2019 1 ok donc ça c'est fait je mets mon message je mets mon sous titres mon titre mon sous titres et c'est bon je pense qu'il ya un peu trop d'espace entre le ça il faut le corriger un peu tout alors peut-être que peut-être que que on dit que c'est bon comme ça preview moi bon oui c'est pas mal donc ça c'est simple écoutez une page comme ça de capture ça suffit largement pour récupérer des informations parce que il faut comprendre quelque chose ce n'est pas simplement la page que vous créez qui est quelque chose qui importe c'est vraiment le message que vous dites aux gens avant qu'ils arrivent sur la page ok donc si vous dites aux gens venez trouver des bons plans pour des produits cosmétiques ok et clique dessus avec de belles images et cliquent dessus ils arrivent et puis vous le dites bon au final non c'est 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 pour c'est pour faire un atelier de je ne sais pas quoi qui n'a rien à voir avec ce que vous avez vous avez dit en amont bon bah les gens bon bah les gens vont arriver sur la page ils vont repartir mais si votre message dans la pub quand vous avez créé votre trafic votre message que vous avez envoyé connaissons à ce que vous avez dit sur la page de capture la mode une bonne partie de ceux qui ont cliqué sur votre publicité ils s'enregistrent ok donc ce n'est pas seulement l'esthétique c'est pas vraiment c'est ce que je disais tout à l'heure on perd beaucoup de temps sur l'esthétique alors que c'est pas ça la priorité c'est le message que vous communiquez sur la page et ce que vous avez mis en place pour pouvoir communiquer récupérer plus facilement les informations donc ici vous allez dire la personne va vous rentrer vos informations de manière à ce qu'on peut vous donner on puisse vous donner accès à ce qu'on vous a promis c'est ça au fait bon donc ça c'est un exemple d'accord vous avez vu ça nous a pas pris beaucoup de temps pour le faire ok remarquez que je m'efforce de rester dans les deux traits là le trait là et le trait là c'est pour s'assurer que quelque soit la comment dit-on le support que les utilisateurs ont utilisé pour s'inscrire il puisse voir tous les éléments qui sont sur le test d'accord si je déborde par exemple je vais trop à gauche ou trop à droite et il se peut que si c'était un par exemple je fais ça de faire ça vous allez voir vous voyez on le lit quand même mais ce peu que sur certains écrans on ne puisse pas voir tout et que c'est une partie soit coupée ouais donc voilà je reviens je le vocale la vie semble donc ça c'est une façon de faire ok je vais essayer d'aller d'aller encore plus loin ok supposons que bon voilà vous voulez qu'on voit alors vous voulez vous trouvez que c'est trop blanc le fond est trop blanc et que vous voulez avoir un arrière-plan qu'est-ce que vous pouvez faire donc là avec l'outil que j'utilise moi vous avez aussi constaté que j'ai pas mis de logo vous pouvez mettre de logo si vous voulez vous pouvez vous pouvez ajouter un l'euro ça voudrait dire que vous descendez un peu le test etc vous mettez votre l'euro en haut vous mettez votre rôle à vous mettez votre tesla etc ça c'est une question de design vous faites à votre convenance c'est vous qui savez c'est vous qui voyez ce que vous voulez obtenir exactement donc on va on va changer le fond on va rajouter quelque chose d'autre si vous trouvez que le fond est trop blanc on va se trouver un fond on va essayer de trouver un fond qui me plaît bien on va prendre ça on va voir c'est ouais c'est pas terrible ce fond là hein hein c'est pas c'est pas vraiment ça hein ok on va on va essayer on va essayer notre fond c'est on prend celui là ok là c'est un peu plus sympa c'est un peu plus sympa donc du coup vous voyez le test sur la fleur ça ne fait pas trop donc là c'est à vous de voir ce qui serait mieux pour vous il ya un travail à faire vous pouvez justifier le test sur le côté s'il le faut ce qu'on peut faire aussi je vais vous montrer quelque chose on va rajouter un bloc moi je trouvais un bloc tac pour ça je vais changer le fond couleur de fond ça ne plaît pas on va le mettre tout blanc et puis on va mettre un peu transparent un truc comme ça ok je prends le test je le mets dessus avance je mets au top ok et celui-ci je l'ai réagi un peu plus tac alors il prend il met là hop alors il n'a pas encore je mets là je peux le centrer je peux le larger un peu plus ok je peux le centrer et je peux mettre mon test dessus la montée dessus le centre le justifie sur la gauche donc voilà du coup avec la fleur en dessous on voit quand même la fleur le titre ressort mieux parce que j'ai j'ai remis un fond j'ai remis un fond un fond blanc un fond blanc tout d'accord ça c'est des astuces des choses que vous pouvez faire etc voilà après je veux que votre vrai titre ne soit pas aussi long et que vous avez la possibilité de de le réduire un peu plus que ça face à ça d'accord ça c'est une possibilité pareil pour le pour le sous titres si je veux si je veux donc ce que je vais faire je vais dupliquer celui-là je prends je mets là je mets là je réduis tata alors je pense à au top je mets là je mets dessus ok donc ça c'est moi qui qui customize à mon site comme je le veux maintenant il y a encore pas mal d'éléments qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut revoir le noir sous du noir ça ne fait pas trop donc ce que je peux faire par exemple là je peux dire tiens si j'essaie de mettre une autre couleur on va mettre on va essayer de mettre une autre couleur on va mettre celle-là on voit ce que ça donne c'est pas terrible on va mettre un peu plus vif peut-être on est parti sur du bleu il va voir ce que ça donne il faut que ce soit un peu plus du bleu foncé alors du bleu du bleu mon color un peu plus on va mettre ça ok bon ça montre quand même que il faut que mon background là soit un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus foncé tac donc soit un peu plus foncé un peu plus foncé ok donc ça ça fait mieux ressorti le test c'est une possibilité après là on rentre on rentre dans le design c'est à vous c'est vous qui voyez exactement ce que vous le produire là on rentre dans le on rentre dans l'esthétique vous voyez même le test en gros il est tout noir là on va changer un peu si possible là on va voir si on peut le trouver une autre couleur une autre couleur on va partir sur du rouge on va voir ce que ça donne à vous de voir ok on veut voir on teste des là là on teste des choses le le comment par exemple le bloc pour récupérer les informations aussi pareil ce qu'on peut faire on va voir tac voici on peut lui donner on peut lui donner tac 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 bagarre alors style 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 si je n'ai pas ce que je recherche on va faire autrement bon j'ai pas vraiment ce que je recherche mais on va faire un autre truc le fuit du la même un parce que voilà il faut que ça ressorte en c'est toujours le même c'est toujours le même c'est toujours le même alors on va le faire ressortir mais si on fait ça ça voudrait dire que il y a autre chose qu'on doit faire donc là avance fuse ok descend un peu que ce soit au top je le mets dessus je le mets dessus ok donc ce qu'on peut faire au lieu de faire deux blocs ce qu'on peut faire c'est ça on fait ça on descend celui-là un peu on le centralise on le centralise on prend le test on le met dessus on le centralise aussi le test on prend celui-ci on le vire on le met à la poubelle ok donc là on a un truc ok ça donne un autre look à notre page si on veut on réduit un peu le baguette non c'est pas celui-là alors tout 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 on réduit un peu d'accord si c'est trop si on estime que c'est trop c'est trop blanc c'est à nous de voir donc au lieu que c'est une dimension différente de ce qu'on a fait avant on peut garder la même on peut garder la même dimension oups alors centré c'est centré ok ah et on a oublié le test en dessous ce test là on va le prendre au top on le met au top ok c'est bon et on descend un peu on descend un peu on le centre et c'est fini donc là c'est encore un autre un autre design ok c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire bon on va encore faire un autre essai supposons que vous voulez qu'on vous voit sur votre pour le plus pour plus visualiser voilà ça donne ça donc ceux qui vont aller sur votre site ils vont voir ça en fait ok c'est encore un autre style déjà on en a fait deux au bout de je ne sais pas combien de temps j'ai parce que j'ai pas l'heure j'ai pas l'heure en fait on revient là donc encore un autre un dernier essai et puis on arrête ok une autre présentation pardon et puis on arrête supposons que vous voulez apparaître suivre la page qu'on vous voit qu'on sache qui qui apporte l'information etc bon on va faire ça on va changer on va faire je vais prendre ça par exemple bon je vais virer le fond parce que celui-là il est là le background est-ce qu'on peut prendre autre chose écoutez je vais prendre ça je vais voir si ça donne quelque chose on va voir bon le test je vais prendre ça je vais le justifier sur le côté sur l'autre côté je peux virer je peux virer je peux virer bon au lieu de le virer ce que je vais faire je vais juste le cacher au cas où pardon je vais juste le cacher je remets le test là hop le test là tac j'aurais dû un peu monter le contact ok je me suis le côté information ok aussi pareil pareil le sous titre le sous titre ce qu'on peut faire on peut le mettre on descend un peu on va élargir un peu notre ok ok donc on descend un peu le test celui là je fais ça ok je fais ça tac je descends je descends je descends je descends je descends bon est-ce que je peux le centrer celui là que je voulais centrer celui là que je voulais centrer celui-ci celui là celui là ok donc on a quelque chose de ce genre on 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 là et là et pour finir par exemple je peux mettre ça je peux mettre ma photo d'accord comme je suis très très beau je vais mettre ma photo de manière à ce qu'on puisse savoir que c'est moi qui qui apporte les informations ou qui vend le service et blablabla ok donc je vais mettre une photo je vais aller chercher la photo je vais aller chercher la photo ça reste je ne sais pas si elle est là sauf que c'est pas ma photo que je vais prendre bingo c'est bon elle est là cool c'est joli ok ok ça comme ça on peut donc là on revient là le size ok ce que je peux faire aussi au fait ok 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 on va faire une plus réalisation plus réalise ok ok ici c'est bon on va faire plus un peu de la photo d'accord on retourne en arrière on a quand même que la photo on la met là tac ok la vie est sortie un peu de mon cadre et je viens lundi un peu plus ok là une고요 tac là je pense que c'est pas mal donc j'ai ça ok donc vous avez votre page de vous avez votre page de capture si vous voulez vous rajouter un euro là etc c'est vous qui voyez il ya toujours c'est toujours possible ok donc là je pense qu'on va on va s'arrêter là mais il ya le box là qui dépasse un peu je vais juste vous montrer comment je fais pour réparer cette question de boxe qui dépasse je prends ça je prends le box et je le décale de l'eau peut-être même que le box c'est parce qu'il est trop grand je prends ça et je le décale le bas celui-ci de l'eau et j'ai repris visualise d'accord là je trouve que c'est joli là vous laissez vous me laissez vos commentaires qu'est ce que vous en pensez est ce que c'est facile à faire c'est compliqué blablabla vous me dites tout ça et si vous avez des questions n'hésitez pas je suis disponible je peux vous répondre sur facebook ou sur youtube ou contactez moi vous aurez des réponses donc voilà je j'arrête ce tuto ici j'espère que vous avez appliqué quelque chose donc quelque soit la plateforme que vous utilisez quelque soit l'outil que vous utilisez pour construire votre page de capture le principe est toujours le même titre sous-titres le blog pour récupérer le mail ou toutes les informations que vous voulez même le numéro au téléphone si vous en avez besoin et puis sachez que chaque fois que vous mettez un bloc comme ceci il faut que derrière vous ayez un service de mailing pour pouvoir faire des campagnes de mail voilà c'est ça que c'est utile c'est utile ok j'espère que vous avez apprécié passer une bonne fin de semaine bye bye